Bonjour à tous, comme chaque dimanche, le nouveau numéro des infos de la semaine, c'est parti juste après le générique. Depuis plusieurs semaines, la France fait face à une grosse crise sanitaire à cause du coronavirus, dit Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, le gouvernement a diffusé largement les gestes barrières, tels que se laver les mains et ne pas se toucher. Étant trop peu respecté, ce samedi, Edouard Philippe, Premier ministre, a décidé de fermer tous les commerces non alimentaires et non essentiels. Reste ouvert les supermarchés, qui ne sont pas en pénurie, mais ça on y reviendra, des pharmacies, les hôpitaux, les mairies, les bureaux de tabac également. Cette décision a été prise alors que le stade 3 a été déclenché, suite au doublage du nombre de victimes en 72 heures. Une mesure encore trop peu appliquée, puisque beaucoup d'inconscients sont encore décidés d'aller en boîte de nuit et dans les bars jusqu'au dernier moment, mais également de sortir et de se promener ce dimanche. Edouard Philippe a appelé au calme et au civisme. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, précise que les animaleries et les magasins alimentaires pour animaux resteront ouverts. Du côté des supermarchés, il indique qu'un point sera fait deux fois par jour entre le ministère et la grande distribution, pour vérifier qu'il n'y ait pas de difficultés particulières sur l'approvisionnement. Il conclut et indique, je cite, « Il n'y a pas de risque sur les biens essentiels, des pâtes, il y en aura. 90 à 95% des références sont et seront disponibles dans les magasins dans les prochaines semaines également. Je redis qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, il n'y a aucune raison de faire du rationnement, mais nous comptons tous de notre côté sur le comportement responsable des Français. Enfin, le gouvernement annonce aussi que les examens et les concours seront annulés à compter de ce lundi. Les permis de conduire, les codes de la route, voitures et motos jusqu'à nouvel ordre le seront aussi. Depuis quelques jours en Italie, les habitants se retrouvent chaque soir au balcon de leur appartement pour chanter. La France se lance déjà dans cette solution. Et hier soir à Paris, dans une vidéo, des habitants ont chanté « Pouki » de Ayana Komura. La principale intéressée a indiqué sur Twitter, je cite, « Sacré Corona ». Enfin, dernier mot sur les municipales, vous retrouverez demain ou dans la soirée un bilan sous forme d'article sur mon compte, mais on peut dire pour le moment que l'abstention est très forte. À midi, la participation était de 18,38%, alors qu'en 2014, il était de 23,16%. Le dernier, si faible, remonte à 2001 avec seulement 20,57%. À 17h, la participation s'écroule et elle n'est plus que de 38,77% et perd 16 points par rapport à 2014. Enfin, pour conclure, restez chez vous, c'est impératif. Qu'il fasse beau ou pas, restez chez vous, c'est vraiment impératif. Et c'est pour le bien de tous. Merci d'avoir suivi cette émission, n'hésitez pas à la partager. Et on se retrouve la semaine prochaine. A très bientôt, ciao !